Salut les confinés, c'est Mérej, et ce soir je viens parler d'un film qui est sorti au cinéma, il me semble début février. Il est sorti en France, je ne pense pas que beaucoup de monde l'ait vu, pourtant il avait d'excellentes critiques. Et voilà, par des moyens détournés dus au confinement, j'ai mis la main dessus, parce que je l'avais loupé en salle. Ah là 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 là, quel dommage, parce que j'aurais vraiment vraiment voulu le voir sur un grand écran, celui-là. Et bien, je me suis pris encore, une fois n'est pas coutume, une petite claque dans la tête. 7,5 sur IMDB, 7,6 même, une excellente note. Voilà, donc ça m'a donné envie de le voir, et bien oui. Oui, c'est un excellent film, c'est un film magnifique même, j'ai envie de dire, avec une photographie extraordinaire, avec un montage particulier et tout autant formidable, des acteurs au taquet, tout le casting aux petits oignons, tout le monde est extrêmement émouvant, extrêmement juste. La musique également, ou devrais-je plutôt dire l'habillage sonore, puisque vous allez voir que le son est très très particulier dans le film, et il confère toute une atmosphère très très assourdissante, j'ai envie de dire, mais c'est fait exprès. Un peu comme si on était en dehors de l'histoire, c'est assez particulier. Enfin voilà quoi, tout est canon. Voilà, j'aimerais bien pouvoir pester sur un film de temps en temps, mais bon, effectivement, en plein confinement, je ne vais pas aller me taper des films qui sont notés 3,4, je vais essayer de chercher un peu des trucs qui sont super bien notés, et je dois vous avouer que j'ai vraiment pas été déçu, voilà, j'ai pris mon petit aller-retour, c'était vraiment, vraiment, vraiment excellent, et je vous en parle tout de suite. Alors le film est réalisé par très Edward Schultz, qui a déjà réalisé deux autres longs-métrages, Krisha et It Comes at Night, voilà, It Comes at Night qui a fait un peu de bruit, mais que je n'ai pas vu, pour le coup, maintenant, j'ai envie de le voir, même s'il est beaucoup moins bien noté, celui-ci. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un vrai film d'auteur, on va dire, puisque, déjà, c'est un film indépendant, c'est un film qui est donc écrit et réalisé par Edward Schultz, et également monté, voilà, il a tout fait, donc c'est assez rare pour être signalé, et ça veut dire, déjà, qu'il a quelque chose à dire, qu'il a une vision de l'ensemble, et qu'il ne transige pas avec son art, et déjà, ça, ça force le respect. Le film s'intéresse à une famille, à une famille noire américaine, et donc, je vais vous parler un petit peu du casting, donc voilà, il y a le père, la mère et les deux enfants, voilà, les deux enfants sont les héros principaux, donc on a d'abord le garçon, qui est interprété par Kelvin Harrison Jr., qu'on a déjà vu, par exemple, dans It Comes at Night, que moi, je n'ai pas vu, donc, et sinon, voilà, quelques séries télé, mais voilà, c'est vraiment, on va dire, un de ses premiers grands rôles. Ensuite, il y a le personnage de la sœur, de la petite sœur, qui est incarnée par Taylor Russell, voilà, qu'on n'a pas vu, beaucoup non plus, elle a travaillé, notamment, sur la série de science-fiction Netflix assez médiocre, enfin, j'ai trouvé, perdue dans l'espace, voilà, elle joue le rôle d'Emily, et son frère, oui, je crois que je ne l'ai pas dit, s'appelle Tyler, comme Tyler the Creator, d'ailleurs, qu'on entend dans la bande-son, je fais une toute petite parenthèse, bande-son exceptionnelle, avec, donc, Tyler, Kanye West, il y a qui ? Il y a Kendrick Lamar, enfin, voilà, il n'y a que du très très lourd, et ça fait plaisir, c'est pas aussi souvent que j'aimerais, voilà, qu'il y ait du bonbon, du vrai bon rap américain dans un film, et voilà, ça fait plaisir. Voilà, je referme la parenthèse. Le père de famille est incarné par Sterling K. Brown, voilà, un acteur noir très imposant, voilà, très noir de peau, voilà, qui a beaucoup, beaucoup de charisme, qu'on a vu notamment dans The Predator, ou encore Black Panther, voilà, et là, il est charismatique à souhait, franchement, vous allez vous régaler, si comme moi, vous êtes assez fan, voilà, de ce comédien. Ensuite, nous avons René-Élise Goldsberry, qui joue la mère de famille, et qui, elle, bien, a joué dans de vagues séries télé, des choses très très obscures, et notamment le film Jeux Fatal, avec Steven Seagal et Lance Eriksen, qui doit être, franchement, un des plus mauvais films que j'ai jamais eu. Et heureusement, voilà, le chemin d'un acteur, parfois, il trouve une petite porte de sortie, et il arrive à faire quelque chose de fantastique, et, voilà, elle est parfaite, comme je vous ai dit, tout le reste du casting. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous le dire, on pourrait reprocher à ce film d'être un tout petit peu intello, voilà, ou de surfer sur la vague, ah ah ah, waves, vague, voilà, un petit peu de, voilà, déjà, du changement de format, c'est pareil, pendant ce mois de confinement, j'ai vu un nombre incalculable de films qui changeaient de format, coucou Xavier Dolan, et bien là, c'est pareil, on va passer du scope à l'ultra-scope, voilà, au 1,85, au 4 tiers, carré, voilà, tout ça pour souligner plus ou moins l'aspect émotionnel des personnages, mais pas tant que ça, parce que moi, j'y ai plus vu, voilà, une volonté de faire une sorte de caléidoscope d'émotion, vous savez, voilà, ce film m'a beaucoup plu, parce que, ah là là, je ne sais pas comment vous expliquer, je vais essayer comme ça, tiens, quand on ferme les yeux, et qu'on repense à quelque chose, et bien voilà, on ne va pas, voilà, ça ne va pas être exactement comme dans la réalité, on ne va pas se souvenir, comme ça, de quelque chose de linéaire, parfaitement, voilà, clair, non, on va voir des bribes, on va voir des morceaux, on va se souvenir d'un détail, on va se souvenir, voilà, d'une main, d'un sourire, d'une ambiance, voilà, de quelque chose qui vous a dit une phrase, à un moment donné, d'un baiser, je ne sais pas moi, d'une bière qui se boit, une clope qu'on lance, voilà, dans une soirée, une musique qu'on entend, paf, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme des souvenirs, voilà, tout ça, ça arrive comme ça, c'est comme un caléidoscope, comme je disais, d'images qui se percutent, voilà, et ce film, eh bien c'est ça, c'est vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation, on a l'impression de rentrer clairement dans la tête du réalisateur, voilà, et de voir comme ça, l'intérieur de son cerveau, et on sent que c'est, alors, d'une maîtrise absolue, c'est-à-dire que, voilà, le film comme ça, essaye de te représenter quelque part, un peu le chaos, comme je viens de vous dire, quelque chose de complètement éclaté, voilà, mais en fait, c'est vraiment l'illusion de l'aléatoire, parce que tout, tout, tout est extrêmement bien construit et précis, et d'ailleurs, ça se voit, je donne un exemple, je vois un raccord, les raccords, par exemple, voilà, alors on va passer du coq à l'âne, vraiment, on va passer, je ne sais pas, d'une scène à la plage, avec une scène, je ne sais pas, moi, dans un restaurant, voilà, un petit peu à la Tree of Life, encore une fois, on se rend compte aussi, avec ce film, que Tree of Life, mais a influencé le cinéma américain, c'est complètement incroyable, alors c'est peut-être moi aussi qui vois Tree of Life partout, mais franchement, je pense qu'eux aussi, ils le voient, bref, je vous parlais des raccords, voilà, et de la précision chirurgicale, voilà, des raccords, donc je prends juste un exemple, pour que vous compreniez, bien qu'on passe, voilà, comme ça, à une scène qui n'a rien à voir, et bien, soit dans le mouvement de caméra, ou soit, par exemple, dans, voilà, le mouvement des corps, par exemple, je ne sais pas, l'héroïne principale va se mettre, voilà, les mains sur le visage, et paf, dans une scène qui n'a rien à voir, juste comme ça, en un cut, et bien, voilà, elle va reprendre le même mouvement sur le plan d'après, et voilà, ce genre de petits détails, c'est tout le temps, partout, tout le temps, et donc, ça, ça prouve que c'est écrit, ça prouve que justement, c'est pas aléatoire, et ça prouve que le gars, il a tout écrit avant, il a tout cogité, et ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit le monteur du film, et également le scénariste, voilà, non, franchement, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est quelqu'un qui a filmé avec son cœur, et son énergie, et ça se ressent, c'est vraiment, voilà, comme je vous le disais, on plonge dans le cerveau de cet homme, et très sincèrement, c'est extrêmement rafraîchissant, voilà, ça fait formellement, ça fait un petit peu penser à des films comme Les Bêtes du Sud Sauvage, vous voyez, une sorte de... D'ailleurs, Les Bêtes du Sud Sauvage, ça me faisait penser un peu à Miyazaki en film, voilà, c'est, voilà, je trouve qu'il y a un côté très manga, vous savez, un manga, et ça m'a percuté, il n'y a pas longtemps que ça m'a percuté d'ailleurs, très souvent dans un manga, il y a plein, plein, plein de petits moments, comme ça, qui ont l'air complètement anodins, alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire, par exemple, on va filmer une goutte d'eau, qui tombe juste, voilà, un petit rond dans l'eau, un oiseau qui s'envole, voilà, le vent dans les feuilles, c'est ce que je veux dire, on souffle dans une fleur, et puis ça s'envole, tout ça, toutes ces petites choses qu'on ne voit pas forcément dans les films, c'est assez rare, mais qui dans les mangas sont très très présents, et ça m'a frappé, je me suis dit, pourquoi ils font ça dans les mangas ? Eh bien, parce que, c'est, tout simplement, voilà, le manga, c'est figé, c'est figé, c'est un dessin, évidemment, en plus, plus ça bouge, plus ça coûte du pognon, très souvent, ben voilà, c'est figé, parfois, il n'y a même que les lèvres qui bougent, et donc, mettre, voilà, de petits détails, comme ça, de la vie, voilà, eh bien, en fait, c'est ça, justement, ça sert à ça, ça sert à rendre vivant l'ensemble, ça sert, poétiquement, à rappeler aux spectateurs, ben, que ce n'est pas figé, justement, qu'on est dans le concret, dans le réel, dans la nature, etc., etc., eh bien là, il y a quelque chose comme ça, non pas que le film soit figé, au contraire, le film est en mouvement tout le temps, c'est incroyable, la caméra bouge tout le temps, mais alors, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle avance, elle fait des panneaux, voilà, elle trace sur un des protagonistes principaux, alors qu'il n'y a aucune raison, voilà, et il y a la structure du cercle, voilà, elle tourne, par exemple, au début, la première scène, c'est dans une voiture, on a notre héros principal, eh bien, Tyler, donc, qui est amoureux d'une femme superbe, ils sont tous les deux dans la voiture, voilà, ils s'aiment, tout simplement, et puis voilà, il y a cette caméra qui va tourner sur elle-même, voilà, donc, le cercle, la caméra qui tourne, comme ça, et alors ça, c'est partout dans le film, c'est tout le temps, voilà, ce mouvement de caméra, comme ça, rotatif, voilà, c'est tout le temps, alors je me suis demandé pourquoi, alors déjà, le personnage principal est lutteur, alors quand on fait de la lutte, c'est pareil, c'est un cercle, donc voilà, la vie, c'est un combat dans le film, c'est une lutte aussi, évidemment, voilà, et puis il y a un côté cyclique, comme les vagues d'ailleurs, c'est cyclique, voilà, comme si on répétait toujours la même chose, comme si, voilà, on répétait tout le temps les mêmes erreurs, comme si l'homme, eh bien, répétait toujours la même chose, voilà, on s'aime, on se déteste, on s'aime, on se déteste, et bis repetita, j'ai envie de dire, il y a quelque chose comme ça qui se joue, et justement, voilà, ce que dit le film, d'une certaine façon, eh bien, c'est que, il y a beaucoup de hasards qui rentrent en ligne de compte, parfois, eh bien, voilà, le mouvement va nous faire tomber, parfois on tombe, on se fait mal, parfois on peut se relever, parfois non, et voilà, j'ai trouvé que formellement, il y avait énormément de sens au mouvement de caméra, c'est assez rare pour être signalé, et donc, vraiment, je vous encourage à découvrir ce film, moi, je ne connaissais pas du tout ce réalisateur, c'est pareil, voilà, ça va être ma petite crise de confinement, à la fin, je vais faire une vidéo récapitulative, mais j'ai découvert, vraiment, de nouveaux réalisateurs, jeunes, intelligents, intéressants, et franchement, bravo pour ça. Alors, en plus, la structure narrative du film a tout pour me plaire, je vais spoiler un tout petit peu, mais je suis obligé, sinon ça n'a aucun sens, bon, je vais essayer de ne pas spoiler beaucoup, mais je vais être obligé. Donc, il y a une structure narrative très Hitchcockienne, puisqu'elle ressemble à celle de Psychose, encore une fois, on va suivre pendant un très très long moment, eh bien, le frère, voilà, Tyler, celui qui est amoureux de la fille, et alors, qu'est-ce qui va se passer, pour ce pauvre Tyler, donc, qui est lutteur, qui est, voilà, en permanence, voilà, on lui met la pression, son père, voilà, lui dit, mec, t'es noir, t'as pas le droit à l'erreur, nous, on doit travailler dix fois plus que les autres, c'est moi qui paye tout, t'es lutteur, t'as choisi de faire la lutte, donc maintenant, écoute, tu dois le faire, en donnant, mais tout, alors tu donnes tout, voilà, il lui met la pression toute la journée, lui, il est limite encore plus baraque que son fils, il a limite plus la pêche, et voilà, il le pousse, il le pousse, il le pousse, il le pousse trop, en fait, il le pousse trop, donc, bel jeune, un petit peu craque, on va dire, quelque part, on va aller lorgner du côté du mélodrame, et, donc, du coup, au bout de quasiment une heure de film, la moitié, puisque le film dure 2h20, il me semble, eh bien, paf, on passe sur la sœur, la sœur qui était, ben voilà, dans un coin tout trop croquevillé, beaucoup plus jeune, beaucoup plus frêle, voilà, limite invisible, d'ailleurs, c'est un petit peu sa problématique, l'impression de ne pas exister, ni aux yeux de son père, ni aux yeux de personne, d'ailleurs, et j'ai trouvé que c'était une très belle idée, quoi, comme si le réalisateur te disait, eh ouais, mon gars, maintenant, voilà, on se focalise sur elle, et voilà, la structure un peu de psychose, donc, je vais pas vous spoiler psychose, mais bon, voilà, on suivait, pareil, l'héroïne pendant un long moment, et puis après, hop, on bifurquait sur le héros, en quelque sorte, et donc là, ben, c'est un peu le contraire, on est sur un héros, et on bifurque sur une héroïne, de façon très très abrupte, et franchement, voilà, quand ça se passe, j'ai fait, waouh, ok, d'accord. Lorsqu'on regarde ce film, on a vraiment l'impression, en quelque sorte, d'être devant un film en langue étrangère, comme je vous le disais, le son joue une partie très importante de l'atmosphère, et en fait, voilà, tous les dialogues, quasiment pendant tout le film, sont sous-mixés, voilà, comme si on était complètement en dehors, comme si, voilà, plusieurs fois, j'étais là avec ma télécommande en train de mettre le son, puis je me suis rendu compte que non, 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 c'était fait exprès, donc on entend beaucoup plus le bruit d'ambiance, par exemple, on entend plus le bruit du moteur, vraiment dans une voiture, que la conversation, avec de la musique par-dessus, etc., alors que c'est pas vraiment une musique, c'est plus, voilà, un habillage atmosphérique, fait d'ailleurs par les deux compères, qui travaillent avec David Fincher depuis des années, donc voilà, des mecs de talent, encore une fois, encore une fois, voilà, ça rejoint un peu à cette notion de souvenir, et donc tout est étouffé, comme ça, c'est très très intéressant, et d'une certaine façon, je disais, eh bien, on a l'impression de regarder un film dans une langue étrangère, voilà, et en fait, moi je l'ai déjà fait, je suis un fan de films asiatiques, parfois je ne peux pas me retenir, il n'y a pas de sous-titres, c'est pas grave, je regarde le film en chinois, sous-titré chinois, alors que je ne parle pas du tout chinois, et quand on fait ça, faites-le, je vous encourage à le faire une fois, ou plusieurs même, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas grave, en fait, en fait, on comprend malgré tout, voilà, et pourquoi les personnages pleurent, pourquoi les personnages rient, pourquoi les personnages se battent, eh bien, finalement, on s'en fout, voilà, ce qui compte, c'est uniquement que les personnages rient, que les personnages pleurent, et que les personnages se battent, et les tenants et les aboutissants, en fait, on s'en fiche un peu, quoi, et d'ailleurs, c'est pour ça, voilà, moi, je me bats depuis des années avec mes amis, moi, j'estime que le plus important dans un film, ce n'est pas le scénario, je suis désolé, mais on va prendre Psychose, par exemple, on va revenir sur Psychose, Psychose de Hitchcock, c'est un chef-d'oeuvre, Psychose de Gus Van Sant, ce n'est pas terrible, alors que c'est filmé de la même façon, c'est le même scénario, quasiment, mais ouais, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a l'énergie, il y a tout ce qu'on met dedans, il y a la façon dont on dirige les comédiens, il y a la façon dont les acteurs, voilà, font passer l'émotion, donc ça confine un petit peu à la magie, voilà, ça ne s'explique pas vraiment, il y a un peu de chance, il y a une part de chance, je pense, dans le succès d'un non-métrage, et d'ailleurs, c'est pour ça que, pour une suite, par exemple, on reprend exactement les mêmes, on reprend les mêmes acteurs, le même scénariste, le même réalisateur, voilà, et on se dit, hé, voilà, le 2, ça va être super, pas forcément, pas forcément, parce que l'énergie, la synergie, ça se produit peut-être une fois, mais peut-être pas la deuxième fois, et parfois, voilà, on prend Speed et Speed 2, c'est les mêmes quasiment, mais non, non, il y en a un, c'est un chef-d'oeuvre, limite, puis l'autre, c'est pourave, l'autre, c'est nul à chier, on n'a plus jamais envie de le revoir, tout ça pour dire que c'est un film qui marche à l'énergie, c'est un film qui marche à la sensation, c'est un film qui se regarde plus qu'il ne s'écoute, c'est un film qui se ressent, c'est donc extrêmement original, extrêmement intéressant, et ça touche, bam, en plein cœur, le film soulève des questions extrêmement intéressantes, et voilà, il m'a touché quelque part, quelque part où ça fait mal, et voilà, je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai depuis des années, voilà, et donc la question soulevée, celle que j'ai préférée, dans le long métrage, voilà, c'est comme si un peu, on nous demandait, à partir de quand on peut considérer qu'un homme est un monstre, à partir de quand, voilà, ce qu'il a fait est répréhensible, et voilà, et on peut le pointer du doigt en disant, tu pourriras en enfer, voilà, et moi, voilà, je voulais partager une petite réflexion avec vous, ça fait des années que ça m'obsède, cette question, je pense à un enfant, je vais penser à un enfant, un très jeune enfant, désolé, c'est un peu glauque ce que je vais dire, mais je vais quand même vous le dire, je vais penser à un enfant qui se fait violer, par exemple, on pense à un enfant qui subit des viols depuis qu'il est enfant, depuis petit, voilà, il se fait violer par son beau-père, par exemple, voilà, il grandit dans cette souffrance, il grandit en se faisant violer à répétition, à répétition, et à répétition, et puis, arrivé adulte, il est complètement traumatisé, complètement victime de ce bourreau sanguinaire qu'est son beau-père, et puis, eh bien, il va, voilà, comme une sorte de malédiction, eh bien, faire la même chose, il va devenir à son tour violeur, voilà, à son tour pédophile, c'est dégueulasse, il va donc, voilà, peut-être même violer son propre fils, voilà, on peut rentrer dans des considérations absolument ignobles, et puis ensuite, peut-être qu'il va se faire arrêter, voilà, peut-être qu'on va lui dire ça, le pédophile, on va le foutre en tôle, et puis peut-être qu'en tôle, il va se faire violer encore, et donc, voilà, je pense à cet enfant, à cet ado, à cet homme, à ce vieux mec, qui toute sa vie se sera fait violer, voilà, d'une certaine façon, et voilà, et la question, c'est, est-ce que cet homme, c'est une victime, ou est-ce que cet homme, mais c'est un bourreau, est-ce que c'est les deux, est-ce qu'on peut pardonner si on connaît les conséquences, voilà, et c'est une question qui m'obsède depuis des années, parce qu'évidemment, la première chose qu'on a envie de faire, voilà, pour un violeur d'enfant, mais c'est du couper la tête, hein, et, ben là, dans ce film-là, je ne vous dis pas ce que c'est, ça n'a rien à voir, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du pédophile et de ma réflexion propre, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a quelque chose comme ça qui se joue, voilà, il y a quelque chose comme ça, et toute la famille, eh bien, voilà, la famille noire dont on parle dans le film doit faire avec, voilà, doit faire avec un drame intense, voilà, on est limite dans le mélodrame, encore une fois, c'est pour ça que, voilà, je parle de ça, même si c'est très très difficile, et j'ai trouvé ça, mais, ultra intéressant, ultra touchant, et en plus, j'ai trouvé que ça ne sombrait pas dans la facilité, puisque bien que le film, voilà, ait des relents mélodramatiques extrêmement intenses, extrêmement émouvants, j'ai versé ma petite larme encore à plusieurs moments, eh bien, il ne cède pas à la facilité, puisque c'est également un film comme ça qui nage en eau trouble, et il va aller, du coup, dans quelque chose de très triste, pour ensuite, voilà, aller dans quelque chose de très léger, voilà, j'avais le sourire aussi, j'étais très ému, par la beauté des images, par, voilà, la vacuité des situations, par exemple, quand on, voilà, on commence à suivre la sœur, elle tombe amoureux, c'est très naïf, voilà, ça rappelle, voilà, ses propres histoires d'amour, quand on était jeune, voilà, les aventures qu'on a pu vivre adolescent, parce que, on était, voilà, un peu perché, on était un peu naïf, voilà, il y a une beauté comme ça, une naïveté, de l'adolescence, et en même temps, l'âpreté, la violence du monde adulte qui s'entrechoque, waouh, tout ça, avec, comme je vous le disais, une ambiance sonore, voilà, qui m'a fait penser un peu à Requiem for a Dream, et puis, voilà, une beauté formelle, une photographie absolument magnifique, voilà, c'est, ça porte bien son nom, on se prend des vagues, on se prend, voilà, des vagues, des vagues d'émotions, ça s'en va, et ça revient, c'est comme des tout petits riens, mais très sincèrement, ça fait son effet. Je pourrais arrêter la critique tout de suite, mais un dernier détail vient de me revenir, il y en a, mais une infinité de détails dans le film, mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement beau, puisque cette famille qui fait son deuil, entre guillemets, elle aussi, la sœur fait son deuil, et elle porte donc, voilà, toute une douleur absolument colossale sur ses épaules, et pour symboliser ça, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais moi j'ai vu ça, eh bien, voilà, elle a une tâche, vous savez, elle est un petit peu plus claire ici, une tâche blanche, elle est assez claire de peau, pour une noire, mais voilà, elle a une tâche encore plus blanche, et voilà, c'est comme si elle portait les stigmates, voilà, de toute cette chose que je ne vais pas vous dire, pour ne pas vous spoiler, mais en tout cas, j'ai trouvé, voilà, que c'était sublime, comme je vous le disais, ce film marche par vagues, on passe, voilà, de la beauté, à la violence, de la douceur, voilà, à la noirceur, c'est sublime, donc, j'espère que je vous aurai donné envie, j'espère que vous aurez envie de découvrir, ah, ce réalisateur, et ensuite, ce film incroyable, et ce sera tout, pour aujourd'hui, les petits enfants, je vous salue bien bas, et, eh bien, on se retrouve très vite, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles critiques, pour de nouvelles rumeurs, pour de nouvelles séries uncut, de toute façon, je ne sais pas m'arrêter, je suis parti comme une fusée, voilà, je ne sais pas si je vais exploser en plein vol, mais, a priori, ce n'est pas pour tout de suite. Allez, ciao les confinés, et à très vite. et à très vite.